bonjour à toutes et à toutes bonne année 2022 me voici de retour en vidéo j'ai envie de reprendre un petit peu la chaîne je sais pas trop encore ce que je vais vous présenter sur la chaîne je pense des hauls peut-être des présentations de mini album des tutos je sais pas encore parce que j'ai peu de temps et préfère des tutos et faire le montage arrière et tout ça c'est assez long donc c'est pour ça que j'avais dû un peu j'ai dû arrêter la dernière parce que j'avais plus le temps entre le travail la famille et tout ça j'avais plus le temps de me consacrer au scrapbooking donc là j'ai repris depuis un petit moment le scrap je me suis ré inspiré revu un peu des vidéos et du coup j'ai plein de choses que j'ai envie de faire mais pour faire non je vous ferai peut-être sûrement plus tôt des photos ou peut-être des petites vidéos sur sur instagram donc vous pouvez retrouver du coup mais mon lien instagram en dessous de la vidéo donc pour cette année 2022 il ya deux inspirations qui me sont arrivés pour cette année 2022 je me suis je me suis inscrit un abonnement scrapbooking de alouacid la caja cadavra donc je vous explique l'abonnement c'est un abonnement mensuel et j'ai un mois qui suis à l'étranger parce que c'est une scrappeuse espagnole je le reçois trimestriellement c'est la dernière j'avais une m'étais abonnée à aussi à sa collection mais c'est une collection annuelle on recevait tous les trimestres plusieurs articles plusieurs articles par trimestre mais c'est une collection annuelle que j'ai entière que j'ai pas encore fait son tutoriel qu'elle nous a présenté sur sa chaîne que je pense que je vais le faire prochainement si vous souhaitez que je vous présente sa collection collectionnable en totalité pour voir un peu son style dites le moi en commentaire je vous remettre je vous ferai une vidéo de toute la collection si cela vous intéresse l'abonnement de cette année donc caja cadavra c'est une collection donc aussi avec un envoi trimestrielle parce qu'on est à l'étranger international plutôt les espagnols elles le reçoivent reçoivent un collet tous les mois moi je recevrai du coup le trimestre et elle va nous faire quatre collections qui seront être printemps été automne hiver et je trouve ça super parce que je pense qu'il me manque à moi peut-être des parties en automne j'ai pas beaucoup hiver oui bon avec hiver c'est plus noël je me dis comme ça j'aurai un peu du papier pour chaque saison et je trouve ça bien et avec c'est donc c'est cet abonnement elle nous va faire va nous faire des tutoriels d'album que je pense que je vais réaliser je pense je regarderai si la la structure m'intéresse ou ou après je regarderai je regarderai aussi les détés c'est peut-être des détés ont une structure qui m'intéresse plus je suivrai peut-être leur leur tutoriel on je verrai selon après aussi dans elle a une société qui s'appelle rita rita et qui cette année ne feront pas d'abonnement mais qui font des collections des petites collections avec deux tutoriels mensuels donc là j'ai pris celui-là de janvier avec des couleurs je me suis dit je vais voir comme ça je vais avoir le la la collection voir que qu'est ce qui présente dans la collection et les deux tutoriels et les deux tutoriels voir si ça m'inspire ou pas et je trouve ça le fait de pas avoir la bonne demande bien parce que je pourrais est ce qu'on voit ils mettent à l'avant tous les mois donc le le kit premier du mois et on voit un peu les papiers les couleurs et tout ça donc si les couleurs m'inspire j'achèterai si je vois vraiment c'est quelque chose qui n'est pas du tout dans mon style je ne l'achèterai pas comme ça au moins ça me ça me et je peut-être j'irai voir d'autres sites et je j'achèterai autre chose mais bon j'ai d'autres collections à utiliser avant donc voilà donc je vais déjà vous présenter du coup la collection du mois de janvier de rita rita le kit on va se retrouver sur la table pour que je vous présente la collection de rita and kit et puis deux trois petites choses que j'avais mis en plus dans le panier voilà alors à tout de suite donc en cadeau on a eu des petits étiquettes rondes pour la nouvelle année donc très joli je les aime beaucoup là il faudra j'utilise tout de suite parce que c'est 2022 et ça je peux encore les garder peut-être au pire des cas les utiliser l'année prochaine je vais les garder précieusement après alors je vais vous présenter un premier des petits achats que j'ai fait à part donc j'ai acheté des des reliures pour la cinch je me suis acheté dernièrement la mini cinch je l'utilise une seule fois pour l'instant c'est facile à utiliser je j'avais fait une petite erreur mais bon j'ai pu le rattraper donc voilà si vous voulez un petit tutoriel sur la mini cinch ne n'hésitez pas à me le dire je vous ferai la démonstration après j'ai acheté aussi les papiers spécial de la collection collectionnable de l'année dernière parce que dans la collection il y avait des compléments vous pouvez acheter à part et j'avais pas les papiers spéciaux dont je me suis acheté donc comme si voilà si vous voulez je voulais présenter un petit peu comme ça vous verrez un petit peu la collection que c'est et si si vous voulez que je vous fasse à démonstration tout ce qu'on a reçu dans la collection dites le moins vous voyez déjà un petit peu les couleurs donc on a trois vélum papier calque et trois acétates alors les vélum c'est comme ceci donc vous avez bien fond noir avec du papier pour que ça brille moindre la caméra voilà donc c'est très joli j'aime beaucoup celui-là après ici on a celui-là avec des petits coeurs je vais peut-être vous mettre comme ça voilà j'ai mis des petits coeurs très joli aussi c'est quand même transparent mais pas trop non plus celui-là j'adore aussi j'aime beaucoup celui-là avec des petits traits de couleurs des couleurs de la collection donc donc on a celui-ci aussi avec les petits traits blancs je pensais que le fond noir vous voyez bien c'est vrai qu'avec l'acétate et l'effet lumière pas très agréable peut-être pour vous ici on a celui-ci avec les petits nœuds mais bon je me je les ai pris parce que je savais que je pouvais les réutiliser avec d'autres collections de alois donc et celui-ci avec des petits mots je trouve ça très très joli donc ça c'est pour la part des papiers spéciaux pour compléter la collection que j'ai donc n'hésitez pas à me dire si vous souhaitez que je vous présente tout ce qu'on a reçu en une année dans cette collection là et j'aime beaucoup aussi dans la pochette qu'on a pour les rangers et très épaisse donc je pense que je vais la garder même après parce qu'elle est vraiment épaisse ou costaud je crois qu'elle est vend à part je sais pas je sais qu'elle en vend des plus petites mais je sais pas si elle est vendre pour les papiers 30 30 donc voilà la collection on a reçu donc j'ai ouvert quand même j'ai voulu voir un petit peu ce que c'était donc ça c'est le kit de rita pour le mois de janvier excusez moi pour le bruit je sors tout et je vous présente donc là vous avez un peu les couleurs de la collection les die cuts que je voulais présenter comme ça ce sera plus simple que tout sortir après c'est les mots en anglais ça je suis voilà c'est la collection american craft je sais pas si elle a un nom ouais indigo ivy je pense ou c'est le nom du papier pink pastel je sais pas trop non ça doit être ça indigo ivy la collection vous pouvez peut-être la trouver autre part jamais travailler avec ces papiers là donc c'est l'occasion d'essayer donc encore une autre pochette bien épaisse pour ranger la collection ça tourne très bien donc c'est vrai que j'aurais préféré qu'il n'y ait pas des mots en anglais et plutôt de l'espagnol du français c'est pas grave on va faire ça va être quand même je pense très joli voilà donc il y a combien de papiers je voulais mettre dans l'ordre peut-être donc je vous les ai mis dans l'ordre c'est très plus simple parce qu'il ya un numéro à chaque fois donc il ya bien 12 papiers recto verso donc là donc on a des cartes et des tags j'aime beaucoup j'aime beaucoup ce papier donc ça toujours dommage alors j'aurais préféré que des fois les étiquettes et un papier moche comme bis parce que j'aurais bien aimé utiliser ça en entier mais bon après celle ci j'aime c'est joli mais très chargé donc peut-être un petit bout c'est sympa j'aime beaucoup celui là j'aime bien ces fleurs non des plus d'eau et des plutôt des papillons donc j'aime beaucoup celui-là chargé mais couleur légère ça aussi simple j'ai une petite comme si c'était en forme de tissu en plus sombre oui c'est un peu type aquarelle j'ai j'aime beaucoup celui-là aussi je pense que on va voir quand c'est plus léger j'aime ça après celui ci un peu des couleurs un peu différentes ça ça me fait même penser à un tissu aussi effet bois ça j'adore tout ce qui est fait voilà encore un autre effet bois aussi j'aime beaucoup ça j'adore aussi j'aime beaucoup quand même la collection ça j'aime bien les petits feuillages un peu effet plume quand même très joli aussi ça j'aime j'aime beaucoup ce vert très dégradé très très joli les petits traits ceci ça aussi j'aime beaucoup donc ça c'est toute la collection après on a papier à 3 on a un bleu foncé on a une feuille on dirait qu'il y en a deux mais elle est bien épaisse non non c'est bien une elle est tellement épaisse qu'on a l'impression qu'il y en a deux mais non donc bleu hop voilà très bien et et on a trois basiques blancs on en a quatre donc faire un bel album et un carton pour faire la couverture en a3 toujours souvent les taf les basiques les feuilles basiques comme ça sont au format a3 donc permet de bien et après on a des ce petit mot illusionne en métal scrylate illusionne et deux petits rubans je vois tout à fait pourquoi ça va servir ceci donc là et en plus on avait dans la boîte il y avait des petits cadeaux deux petits coeurs une étoile en bois et une étoile en métacrylate et deux en polypropène je pense deux petits coeurs donc ça c'est très bien c'est peut-être je sais pas celui là on peut l'utiliser pour l'accrocher peut-être dans cette dans cet album celui ci c'est rose quoi qu'on peut on pourrait y un peu de rose aussi on pourrait très bien l'utiliser aussi donc voilà donc je vais attendre avec impatience et tutoriel et voir ce qu'il nous propose on a déjà une aperçu d'une de la td donc j'attends avec impatience sur l'iel pour le faire pour cette fois ci je vous quitte face car j'espère que cette année 2002 sera très créatif pour nous toutes et tous et je vous dis à très très bientôt sur une prochaine vidéo bye bye bye